Nous sommes là par rapport à Didier Rafat, concernant ce qui s'est passé hier. Alors, comment vous vous sentez ? Bon, c'est un choc pour tout le monde. Bon, dans le fond, j'étais pas trop... Mais quand on perd quelqu'un, c'est sûr que ça fait toujours mal. Voilà, même si c'est pas nos parents. Parce qu'il a bercé, c'est un jeune ivoirien aussi. Voilà, donc c'est un choc pour nous tous. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui disent que Didier Rafat a signé un pat avec le Diable ? En fait, moi je ne peux pas dire qu'il a signé un pat avec le Diable. Parce que si on regarde bien le showbiz ivoirien, toutes les grandes stars, les grands sont partis à cet âge-là. A commencer par Ernesto Didier, RFK, Doug Saga, Joël C, etc. Il y a plein d'autres. Mais bon, pour lui là, c'est un peu plus choquant parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Voilà. Moi, je ne peux pas dire qu'il a signé un pat, non. Je ne peux pas dire ça. Alors, que pensez-vous aussi de ce message qui circule sur les réseaux sociaux disant qu'un jeune béninois avait posté sur son compte Facebook disant que le post date du premier juillet disant que Didier Rafat allait avoir un incident le jour de la Tabaski. Que pensez-vous de cela ? Bon, d'abord, c'est un trucage. Parce que le jeune lui-même, ce qu'il avait posté le premier juillet n'avait rien à voir même avec le décès d'Arafat. C'est 30 minutes plus tard qu'ils ont annoncé sa mort dans le journal public. qu'il avait balancé un truc comme ça, qu'Arafat allait décider le juge de la Tabaski. Voilà. Et il n'a pas pu se repentir avant d'être... Il a été victime de son accident, voilà. Donc, les gens ont truqué le truc pour faire croire que c'était une prophétie. La seule prophétie dont je pouvais croire, c'est que... Il y a une dame avec qui il causait personnellement, qui lui avait fait la remarque, qu'il avait dit de ne pas sortir avec sa moto. Elle avait dit de prendre soin de lui et qu'il aille dans une église se repentir. Et ça n'a pas duré quelques temps après l'être décédé. Peut-on dire que ces avertissements prouvent qu'il a signé un PATH ? Non. Non, ça ne peut pas prouver ça même. Et bien, ça ne prouve pas ça même. C'est juste que quand Dieu demande, quand Dieu veut être avec toi, quand il te demande quelque chose, il ne faut pas le mettre au défi. Il faut juste suivre. Mais bon, quand l'amour appelle aussi, l'amour appelle un. C'est un peu ça. J'avais dit que depuis le vendredi, ça avait déjà commencé à cause... Il faisait des courses un peu partout après, je vis les autres. Donc, on ne peut pas dire que c'est un PATH qui l'a signé. C'est juste que son moment était arrivé. Et comme je l'avais dit tantôt, c'est que le showbiz ivoirien même a quelque chose à avoir avec tout ça. Parce que quand on voit nos grands, qui nous ont bercés aujourd'hui, ils sont tous partis à cet âge-là. Et vraiment, c'est un peu touchant. Quel message pouvez-vous laisser à la famille de Didier Raffat ? Bon, comme je le dis, loin des yeux, près du cœur. Voilà. On est avec eux de près comme de loin. On les soutiendra. On sera avec eux à chaque fois. Et on le fera vivre toujours par notre comportement. Parce qu'il a voulu nous faire savoir qu'on est libres. On est libres en tant qu'hommes. On est libres en tant que personnes même. C'est son message qu'il voulait toujours nous faire savoir. Quand on le disait impoli et autres. Voilà. C'est ça. Merci. Ok, merci. Merci.